Comme toutes les nuits, ils parcourent le littoral du Pas-de-Calais. A l'aide de l'antorche, cette brigade d'intervention arpente la plage à la recherche de migrants. Ils scrutent la moindre forme suspecte. C'est quoi, c'est un ballon ici, sur ta droite ? Non ? C'est un ballon ? Ok. On reprend la progression. Là, en ce moment, on essaie de détecter, savoir s'il y a une chaleur humaine, parce qu'ils n'hésitent pas à se mettre dans les renfoncements. Donc on essaie de détecter la moindre présence humaine. Intercepter les réfugiés avant qu'ils n'embarquent sur la Manche et éviter les drames, comme sur ces images. Pour diminuer les tentatives, le ministre de l'Intérieur a lancé vendredi un nouveau plan d'action. Objectif ? Renforcer les surveillances, mais aussi lutter contre les passeurs. Des mesures qui n'empêcheront pas cet Iranien de retenter sa chance. J'ai essayé quatre fois de rejoindre l'Angleterre, mais nous n'avons pas le choix. Bien sûr que nous avons peur. Dans les prochains jours, les effectifs de police le long de la côte devraient être doublés. Une décision qui réjouit la maire de Calais, même si elle regrette le manque d'action des autorités britanniques. Quand les migrants arrivent en Angleterre, il n'y a aucune décision judiciaire. Et donc, ils prennent le droit du sol et ont des avantages qui restent très importants. Freiner les départs pour décourager les migrants. L'année dernière, près d'une traversée de réfugiés sur deux a été interceptée.